Donc bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous pour parler de l'algorithme de traitement en cancer du poumon avancé. Donc mes conflits d'intérêts, c'est sûr que j'ai une sur-spécialisation en cancer du poumon et une de mes tâches principales c'est de participer activement aux soins des patients avec un cancer du poumon. Et bien sûr de cela en découlent des présentations scientifiques et des participations à des comités en lien avec différents médicaments en cancer du poumon. Donc mon objectif principal c'est d'essayer de démystifier les traitements qui sont disponibles en cancer du poumon avancé. Donc moi je vais changer complètement de trajectoire, on vient de parler du cancer local, ici on va parler du cancer plutôt avancé. Donc malheureusement quand un traitement local n'est plus possible et donc que la maladie est allée se promener ailleurs, que ce soit par exemple au ganglion ou dans des organes autres que dans le poumon ou à différents endroits dans le poumon. Et c'est certain, c'est un aperçu, mais ça ne remplace aucunement l'expertise des professionnels de la santé qui sont consultés lors du soin du patient. Donc il y a plusieurs types de traitements, on vient de parler du traitement de radiothérapie. Il y a d'autres traitements en cancer du poumon surtout avancés. Cela peut inclure la chiniothérapie qu'on dit traditionnelle, la thérapie ciblée, l'immunothérapie et ces traitements peuvent être donnés seuls ou on peut les combiner. Et pourquoi on voudrait les combiner ? C'est pour essayer de potentialiser leurs effets et leur efficacité. Donc quelques définitions pour commencer, pour essayer de clarifier les concepts. La chiniothérapie consiste à donner un ou plusieurs médicaments. La majorité du temps, ce sont des traitements qui se donnent intraveineux, donc c'est une infusion par les veines, qui va avoir comme but d'essayer de détruire les cellules cancéreuses. Elles se basent souvent sur le fait que les cellules du cancer se divisent rapidement et qu'on pourra aller les détruire ainsi. Une des questions qu'on reçoit souvent, est-ce que c'est précis au cancer ? Pas toujours. Donc c'est une action un petit peu plus générale. La thérapie ciblée qu'on entend de plus en plus parler, surtout en cancer du poumon, c'est que cette thérapie va agir spécialement contre une cible moléculaire qui est présente dans les cellules cancéreuses. Donc ça veut dire que c'est vraiment pour traiter des patients sélectionnés, en fonction de ce qu'on appelle les caractéristiques moléculaires de leur tumeur. Et de plus en plus, on parle de ces caractéristiques moléculaires, il y a plusieurs synonymes. Le plus fréquent que notre médecin va employer, ce sont les biomarqueurs. Et quelque chose qui est aussi de plus en plus à la mode, l'immunothérapie, qu'on appelle aussi les médicaments immuno-oncologiques. Ils vont exploiter la réponse immunitaire anticancéreuse naturelle du corps et c'est pour essayer d'attaquer et de détruire le cancer. C'est un petit peu quand on dit, on essaie de travailler le système immunitaire pour aller contrer le cancer. Et donc ça augmente vraiment la réponse antitumorale de notre organisme. Pourquoi le système immunitaire est très important ? C'est notre défense première contre les infections, et donc ici le cancer. L'immunothérapie, comme Dr Plourde parlait, de la radiothérapie stéotaxique, c'était une révolution pour nous en oncologie médicale. L'immunothérapie est une vraie révolution dans le traitement du cancer et on l'utilise dans plusieurs cancers et de plus en plus. Et ici c'était tiré de la revue Science qui parlait en 2013 que l'immunothérapie est une vraie révolution. Donc on a plusieurs thérapies qui s'offrent à nous, et je pense que la réflexion que j'aimerais amener est comment décider quel est le traitement le plus approprié ? Est-ce que tout le monde, tous les patients pourront recevoir des traitements ? Et est-ce que le patient et sa famille sont impliqués dans cette décision ? Donc plusieurs questions, une bonne réflexion, pour nous mener à peut-être discuter des outils pour décider. Donc la rationnelle du traitement, je pense que c'est un concept qui est important. En cancer qu'on dit avancé ou métastatique, la rationnelle du traitement est ce qu'on appelle à visée palliatif. Et palliatif veut dire de ralentir la maladie et de contrôler les symptômes attribués au cancer. Donc on sait qu'avec un traitement, les patients vont avoir une meilleure qualité de vie, vont se sentir mieux, si on donne le traitement palliatif qui est approprié. Et cela a été comparé par exemple chez les patients qui n'ont pas pu recevoir de traitement. Bien sûr, je mets toujours le petit bémol, le traitement doit être approprié, aussi à ce qu'on appelle l'état général, donc comment le patient se sent. Il y a aussi une rationnelle sans traitement, et je pense que c'est important de préciser que le traitement anticancéreux, il n'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas grave de parfois prendre la décision de ne pas prendre un traitement. Parce qu'on a aussi de plus en plus d'outils pour faire ce qu'on appelle de la gestion de symptômes, donc diminuer la douleur, l'essoufflement, la toux par exemple. Et cela peut se faire avec des soins à domicile et l'introduction des soins palliatifs, donc une équipe dédiée pour parler de confort. Et je pense qu'il est aussi primordial d'ajouter que le patient, sa famille, ses valeurs, c'est vraiment au centre de toute décision. Donc, qu'est-ce que nous utilisons pour décider les outils que nous avons dans notre arsenal un petit peu tous les jours ? Les données et évidences cliniques, donc on se base certainement sur la science pour offrir des traitements. Les comorbidités, l'état de santé préalable, donc on peut avoir des maladies, prendre des médicaments, et donc avoir un certain background en rentrant dans la maladie qu'est le cancer. Ensuite, le pronostic de la maladie avec ou sans traitement. Qu'est-ce que ces traitements apportent ? Est-ce que ce sont des semaines, des mois, des années ? Et quel est le prix à payer ? Donc, le bénéfice est important, mais malheureusement, tout traitement peut avoir un certain prix. Et c'est cela qu'on appelle la toxité, les effets secondaires qui vont venir avec les traitements. Et tout cela rentre dans un grand terme que nous appelons la tolérance et la tolérabilité. Donc, comment est-ce que ces traitements-là vont se passer ? Est-ce que cela va bien se passer ? C'est surtout cela qu'on aimerait savoir. Et quelque chose qui nous aide beaucoup à prendre cette décision, c'est le statut de performance. Et c'est vraiment un mot que beaucoup d'oncologues vont utiliser, parfois assez souvent, dans la conversation. Donc, qu'est-ce que le statut de performance ? C'est un tableau que nous utilisons, que nous connaissons pour nous indiquer quel est le statut de performance. C'est une estimation, bien sûr, que le patient a en ce moment. Il peut évoluer dans le temps, mais il est très important à déterminer au diagnostic. Donc, quand on découvre la maladie et qu'on est prêt à prendre la décision pour le traitement. Donc, quelqu'un qui est actif, qui travaille, il a un statut de performance qu'on cote à zéro. Donc, c'est excellent. Plus on va vers 4, donc si on est, par exemple, à 1, c'est-à-dire qu'on est légèrement limité. Deux, on est plus limité par la maladie, les symptômes qu'occasionne le traitement. Et malheureusement, quand on se rend à 3, c'est-à-dire qu'on reste souvent assis, allongé, parce que c'est difficile de faire nos activités. Et quand on est à 4, c'est-à-dire vraiment, on est atteint, on se sent mal, et on est à l'idée. Donc, pour nous, cet outil est très important parce qu'on essaie de prédire avec cet outil, finalement, la forme générale de notre patient, ce statut de performance, et ça prédit l'efficacité et la tolérabilité des traitements. Donc, cette échelle est extrêmement, très importante. Et on sait, et on va offrir un traitement seulement chez les patients qui ont un bon état général. Et beaucoup de patients vont demander, mais pourquoi, si mon proche est, par exemple, allité, pourquoi vous n'essayez pas de donner un traitement ? C'est qu'il y a beaucoup de données. La science nous outille à nous dire que c'est vraiment pas efficace de donner des traitements quand on est allité ou quand notre état général est mauvais. ça entraîne beaucoup de toxité, donc ces effets secondaires qu'on parlait, et ça ne va pas apporter du bien à la personne que nous aimons, le patient. Ça va plutôt apporter du tort et le nuire, ce que nous voulons toujours éviter. Donc les algorithmes de traitement, je dois vous avouer, c'est une tâche extrêmement difficile, ça évolue rapidement, et on comprend que ça varie selon le type de cancer, le stade, comme Dr. Bouchard a expliqué, les caractéristiques moléculaires que nous allons un peu explorer, et le patient. Et donc, la classification du cancer du poumon, on en a déjà parlé, il y a une belle fiche informative de l'Association pulmonaire du Québec, qui s'appelle « Connaître les détails de mon diagnostic et mon plan de soins ». Et tout ce dont je vais parler s'adresse davantage au cancer du poumon non-aptiste cellule, surtout la catégorie la plus courante, qui est l'adénocarcinome. Donc les cibles moléculaires, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle souvent, quand on les cherche, les mutations ou les altérations. Il y en a beaucoup qui caractérisent le cancer du poumon, mais il est important de savoir que pas toutes les cibles ont des médicaments prouvés efficaces pour freiner le cancer. Quand il y a une thérapie qui existe, ça va devenir ce qu'on appelle une mutation actionnable. Les cibles moléculaires, donc actionnables, où il y a des thérapies ciblées disponibles, remboursées aussi, et dont on entend le plus parler, c'est le HALC, EGFR et ROSA. Il existe d'autres cibles, il y en a de plus en plus qui s'en viennent avec des thérapies efficaces, dont le BRAF, MET, N-TREC. Ce sont des cibles beaucoup plus rares, cependant. Et comme on a dit, si la cible est présente, nous allons offrir une thérapie ciblée, qui est aussi un inhibiteur, communément appelé, qui sera proposé en premier si possible. Donc si on a une cible actionnable, le patient va se faire proposer une thérapie ciblée. En grande majorité, cela va être des comprimés. Donc c'est une thérapie qu'on dit orale. On aime entendre parler un petit peu de non. Donc les thérapies ciblées potentielles pour le HALC, celui qu'on entend le plus parler, c'est l'alectinib, potentiellement le brigatinib. Pour le GFR, maintenant, en première intention, donc le médicament qu'on va commencer en premier, c'est le cimertinib. Et pour le ROS1, il y a des choix, le chrysotinib ou l'antrectinib. Et on sait que ces thérapies augmentent la survie par rapport à la chimiothérapie. C'est pourquoi on les favorise en premier. La thérapie ciblée, c'est important. Beaucoup nous demandent, pourquoi est-ce que je n'ai pas une thérapie ciblée, et je veux une thérapie orale ? Malheureusement, les patients qui vont avoir une cible, une mutation actionnable, et qui pourront avoir une thérapie ciblée, ça reste une minorité. Ça dépend des populations, de leurs caractéristiques. Le statut fumeur, non-fumeur, ex-fumeur, ici est très important. C'est quelque chose qu'on voit plus chez les non-fumeurs ou anciens fumeurs. Et au Québec, on a environ 10 à 15 % des patients avec un cancer du poumon qui pourront avoir une thérapie ciblée. L'immunothérapie, c'est quelque chose qu'on va donner plus, et elle peut se donner en combinaison ou seule. On va voir un petit peu comment on identifie cela. Et elle aussi augmente la survie par rapport à la chimiothérapie. Il y a plusieurs immunothérapies qui existent pour en nommer quelques-unes le pembrolizumab, le nivolumab, athézolizumab et durvalumab. Donc, ce sont des thérapies que nous allons potentiellement entendre quand nous discutons avec l'oncologue. Comment décider ? Donc, comme on parlait des cibles, il y a aussi un marqueur pour nous guider avec l'immunothérapie. Il s'appelle le PD-L1 et c'est un marqueur qui est exprimé sur la tumeur. Et parfois, on dit à nos patients on attend le PD-L1 tant que ce marqueur soit disponible pour prendre la décision sur quel traitement proposer. Et donc, si quelqu'un a un PD-L1 haut, on pourrait lui offrir de l'immunothérapie seul. Et s'il a un PD-L1 bas, il pourra bénéficier d'une combinaison de chimiothérapie et immunothérapie. Toujours, si son état général le permet. Très important. Ce n'est pas parce que l'immunothérapie est un petit peu plus facile à tolérer que la chimiothérapie. Elle comporte aussi beaucoup d'effets secondaires potentiels. Et donc, c'est toujours pour quelqu'un qui a un bon état général. L'immunothérapie n'est pas pour tous les patients. Elle est très peu efficace chez les patients qui ont des cibles actionnables comme on parlait le HALC-EGFR-ROS1. Et elle peut être contre-indiquée avec certaines maladies comme les maladies auto-immunes. Pour ceux qui en souffrent, certaines savent qu'est-ce que c'est. Par exemple, la maladie inflammatoire de l'intestin. Et la chimiothérapie, pour terminer, ça reste quelque chose qui est bien présent dans l'arsenal thérapeutique. Donc, on ne peut pas vraiment s'en cacher. La chimiothérapie, c'est une option pour les patients qui ne peuvent pas avoir de chimiothérapie, pardon, qui ne peuvent pas avoir d'immunothérapie, qui n'ont pas de mutation actionnable et qui ne seraient pas en mesure de tolérer un traitement combiné d'immunothérapie et de chimiothérapie. Donc, ma conclusion, c'est que les algorithmes de traitement sont très complexes. Ils évoluent très rapidement selon les avancées scientifiques et cela aussi souligne le rôle primordial de la recherche clinique. L'oncologue essaie d'adapter le traitement du cancer du poumon à son patient et le but ultime, c'est vraiment de viser une médecine personnalisée. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, Dr. Daboul, pour votre présentation. Non seulement c'est intéressant, mais je crois que ça a beaucoup démystifié les nouveaux termes de traitement qui sont apparus dans les dix dernières années pour traiter les différents types de cancers. Donc, si vous le permettez, on va passer à la période de questions. La première question qu'on nous pose de la part des participants, c'est est-ce que notre corps ou encore la tumeur finit par développer une résistance au traitement utilisé dans la thérapie ciblée? Malheureusement, c'est bien le cas. Chaque thérapie ciblée a une durée ce qu'on appelle médiane de réponse et selon les thérapies, ça peut varier entre environ six à huit mois jusqu'à plus longtemps. Mais oui, la grande, grande majorité de nos patients vont développer une résistance et à ce moment-là, sera le temps soit de passer à une thérapie ciblée de nouvelle génération si elle existe, donc d'une thérapie ciblée qui vient à la suite de la première thérapie ciblée que nous avons utilisée ou malheureusement, il y a la chimiothérapie qui reste, comme je disais, toujours une option et la recherche clinique est très importante dans ces cas-là et notre rôle, c'est d'orienter notre patient à la modalité qui est la plus efficace et tolérable. Merci tout à fait la recherche clinique, on va en parler dans quelques instants avec le docteur Diangelis. Tout à l'heure, le docteur Bouchard nous parlait de la trajectoire de soins, mais non pas de la trajectoire de soins, pardon, de la trajectoire diagnostique. Donc, on se demandait de la part des participants à quel moment on nous teste pour savoir si on a des mutations. Donc, le testing peut se faire à différents moments. C'est sûr que quand on a l'hypothèse d'être devant une maladie avancée ou métastatique, le testing moléculaire, donc pour chercher ces cibles-là, va se faire au moment de la biopsie. Il y a certainement des délais qui peuvent varier selon le test qu'on demande. Dans le monde idéal, quand on va avoir passé à travers les différents tests diagnostiques que le docteur Bouchard a expliqué et qu'on se rend à notre première rencontre avec l'oncologue, on espère avoir la majorité des tests moléculaires disponibles. Ce n'est pas toujours le cas et parfois, ça cause une frustration parce qu'on rencontre pour la première fois l'oncologue et on n'a pas encore tous les outils pour décider et on peut parfois différer d'une à deux semaines la décision finale sur quel traitement sera le plus approprié. Cela est bien sûr expliqué à nos patients et c'est une décision que nous prenons ensemble. Merci. Encore une fois, docteur Daboul, un énorme merci pour votre présentation mais également pour votre implication de façon concrète dans la programmation de notre belle journée. Vous avez été présente, très présente avec nous pour élaborer la programmation. Un énorme merci. Je vous souhaite une très belle fin. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.